– Des avis médicaux concordants, je vais dire, qui m'ont dit, écoutez, vous êtes vraiment le sujet type, vous fumez, vous êtes un épicurien, etc., vous avez droit dans le mur. Et en posant une question à des docteurs, mais des départements, je dirais, tout à fait différents, un cardiologue, un diététicien, etc., je dis, écoutez, arrêtez les trois. Je dirais, boire, manger, fumer, je ne me sens vraiment pas capable. S'il y a un élément, un et un seul, que vous me conseillerez, ils m'ont tous dit fumer. Donc, j'ai dû être hospitalisé pour une petite opération, deux jours, exactement. Et donc, j'avais discuté avec ce docteur-là, il m'avait fait part de cette importante chose à faire, d'arrêter de fumer. Je dis, oui, mais je me tournais vers qui, etc. Il m'avait dit, on a un service ici, au milieu hospitalier, à l'hôpital de Verviers, et si vous voulez, je fais en sorte que, par votre hospitalisation, elle passe pour un peu vous renseigner à ce sujet-là. J'ai souhaité, j'ai répondu affirmativement à cette proposition, et de fait, une dame est passée le lendemain de mon hospitalisation, mon opération même, pour m'expliquer un petit peu ce qui était possible de faire, à m'écouter dans quoi je travaillais, comment je travaillais, etc., quel était mon rapport à la cigarette, et elle m'a conseillé, je dirais, une voie qui était celle des patchs, et éventuellement, avec un soutien d'une vaporette, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et bref, elle m'a mis un petit plan, ça s'est fait très convivialement, très cordialement, et elle me dit, ben voilà, avec mon numéro de téléphone et tout, dès que vous êtes décidé, que vous démarrez, etc., tenez-moi au courant et on se tient en contact. Je ne m'arrivais pas à me faire, à me donner une date en disant, tenez, lundi j'arrête, ou samedi soir j'arrête, ou ceci, cela. Et un jour, je suis avec des amis, et on discute, et eux sortent une petite vaporette, ils disent, on discute, et ils disent, ben oui, j'ai arrêté de fumer depuis trois jours, avec ma femme et tout. Bon, ben je dis, tiens, j'en ai une dans la voiture, et j'ai commencé, donc c'était un jeu. Finalement, c'était un jeu. Et donc, je n'ai pas fumé tout de l'après-midi. En rentrant le soir à la maison, je me suis mis un patch, je me dis, tiens, on va bien voir le lendemain, pas envie de fumer. Mais, le lendemain, je remets un patch, et une semaine est passée comme ça, je me dis, ben je continue, là, maintenant. Je n'avais frappé personne, je n'étais pas monté sur mes grands chevaux, rien du tout. Je lui dis, continuons, quoi. Donc, je n'ai pas souvenir, je ne pourrais pas vous dire, avec précision, à quelle heure j'ai fumé ma dernière cigarette. Impossible. Je n'y ai absolument jamais cru moi-même. Je suis un petit peu joueur, je n'aurais jamais misé un euro sur ma personne. Mais, manifestement, ça fonctionne. Ça fonctionne, et maintenant, ça devient, je dirais, un challenge pour moi, parce que ça fait un peu plus de trois mois maintenant. Bon, à travers mes amis, ils sont au courant, au travail, ils sont au courant, et tout le monde m'en parle, et donc, maintenant, je me dois directement de continuer, mais ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose absolument aucun problème.